Excusez-moi monsieur l'inspecteur, j'ai vraiment pas pu... L'inspecteur c'est urgent ! Calmez-vous monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, bouge bien, on ne se va faire ton cul. C'est urgent. Il faut que je sois déçu de ma nationalité française. Déçu ? Déçu, vous voulez dire ? Voilà, vous devez me déchu, vous devez me décher, appelez même Didier Dichon, et vous devez me déchirer. Monsieur, j'ai une question très simple. Êtes-vous un terroriste ? N'importe quoi, moi terroriste, moi digné, terroriste. Tu regardes trop puis j'avasse toi. Moi j'ai une tête à être terroriste, moi j'ai une tête à porter des ceintures d'explosif, là je porte une ceinture là monsieur. 47 euros à bord, mais c'est du crocodile ça. Tu frappes les enfants, hop, ça glisse ! Alors crois-moi monsieur l'inspecteur, je ne vais pas me faire exploser avec. J'ai d'autres hobbies. Monsieur, plus simplement, est-ce que vous avez porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ? Les fondamentaux, dans le foot, c'est le contrôle et la passe. 90% de l'organisation, ça se joue sur deux aspects. Monsieur, est-ce que vous avez fait quelque chose contre la France ? Je ne te cache pas monsieur l'inspecteur, qu'une fois je n'ai pas payé mes impôts. Mais c'est très simple, c'est à cause de ma femme. Ma femme me dit, oui, tu as reçu un courrier, c'est bizarre, ce n'est pas du papier, ce n'est pas du plastique, c'est entre les deux. C'est des impôts. Là j'ouvre et tout, là le papier en confiance, il me dit, c'est que ta femme, ta bêtou, tes enfants, déjà il n'y avait pas assez de cases pour tous mes enfants. Et là, si je suis en panique et tout, je vois, bam, 4000 euros. Je dis, mais je ne donne pas 4000 euros. Et Fatima, il me dit, oui, c'est pour les Dordanes. Je dis, mais nous, vous donnez plus qu'on a un âne. Mais monsieur, pourquoi vous ne voulez plus être français ? Parce que la France, c'est nul. Les politiciens, c'est nul. La Ligue, c'est nul. La météo, c'est nul. Et plus tout le temps. On habite dans un lavabo. Paris, il y a la pollution. À la Provence, il n'y a rien. Il n'y a rien. Où qu'il me dit ? Donc monsieur, si je comprends bien, vous voulez devenir citoyen algérien. Et bon, il ne faut pas déconner quand même. Non, non, moi j'ai envie d'être Canary. Qatari, c'est ça ? Oui, c'est bien ça aussi. Non, mais monsieur, ce n'est pas au choix. Vous êtes franco-algérien. Vous voulez donc devenir algérien ? Non, l'Algérie, c'est en Afrique. D'accord ? Et l'Afrique, c'est sale. Il faut passer un coup d'aspero. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais à un moment, il faut mettre des lingettes. Il y a plein de maladies là-bas. Il y a le typhus. Voilà, moi, je n'ai pas envie de tomber malade. Alors monsieur, je vous arrête tout de suite. Je vous assure que vous êtes un vrai Français. Pourquoi tu dis ça ? Parce que vous n'arrêtez pas de râler, de dénigrer les étrangers. C'est français, ça. C'est une bonne vente, ça, on va la garder. Bon, monsieur, n'insistez pas. Vous êtes obligé de rester français, c'est comme ça. Je ne suis pas obligé d'être français. Tu vas pas m'enfermer dans une cave avec du fromage pendant 50 ans. Il n'y a pas écrit Roquefort. Surveillez votre langage, monsieur. On en a buté pour moins que ça à la goutte d'or. Faites attention. Je ne voulais pas faire ça. Tu me menaces ? Bon, là, tu me menaces. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Voilà, je vais le faire. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Qu'est-ce que vous faites ? Je vais être déchus ! Je vais être déchus ! Mademoiselle, amène la formulière de décidure. Va y, Ferdino, va y couler ! Posez ces drapeaux, monsieur. Appelez Marine Le Pen, dites-lui que j'ai rejoint. J'en peux plus. J'en peux plus des drapeaux, elle, j'ai rien. Je vais tirer, monsieur. Retrouvez-moi les vendredis et samedis à 21h45 au Théâtre de Deezer avec ou sans papiers pour le spectacle ingérable. Ingérez. Ingérez.